Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons la fête du Saint Sacrement et avec ma consœur Sylvie, nous allons discuter brièvement de cette fête avant le démarrage dans un instant de la célébration eucharistique consacrée à cette solennité. Sœur Sylvie, que pouvez-vous nous dire? Que pouvez-vous nous dire de cette fête du Saint Sacrement? Merci Sœur Léonce, chers frères et sœurs, bonjour. Je peux dire tout simplement de cette solennité que nous fêtons aujourd'hui, sans être spécialiste de théologie de tortrine, que cette fête nous ramène 2000 ans plus tôt. À la veille de la Passion du Christ, où le Seigneur Jésus Christ, dans la plénitude de son amour, s'est offert, il a fait le don de soi pour le salut de l'humanité. Cette fête du Saint Sacrement a encore une importance particulière pour les Dagovis, ceux-là qui sont choisis par le Créateur, Dago du Esprit Saint, qui est dans la chair aujourd'hui parmi nous, celui-là même qui avait envoyé 2000 ans plus tôt son Fils unique, le Seigneur Jésus Christ. La célébration eucharistique de tout à l'heure, à l'honneur du Saint Sacrement, dite Noël sera célébrée déjà par qui? Pour cette grande solennité, nous avons l'honneur d'accueillir l'éminence Pierre Cardinal Assogba, le préfet du Dicaster chargé des œuvres pontificales et missionnaires de la mission de Paname. Il y aura également pour l'animation la chorale française, qui se chargera de louer avec nous le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique. Merci, Sœur Sylvie. Frère de Sœur Andago, dans un instant, sera le début de cette messe, dite en l'honneur du Saint Sacrement, que nous vous invitons solennellement à suivre. Bonne fête du Saint Sacrement à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dieu le Père, en communion avec l'amour de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en soit toujours avec vous. Chers frères et chers, nous sommes rassemblés ce dimanche 14 juin 2020 pour célébrer le Saint-Sacrement. Cette fête commémore l'institution du Sacrement de l'Eucharistie. Elle nous rappelle l'alliance éternelle qu'a scellée avec nous, notre Seigneur et Sauveur Foufou Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, le Christ, notre Sauveur, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dago, Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, pour l'Eucharistie, le Christ, notre Seigneur, je reconnais devant toute la peau céleste et devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Jésus-Christ, pour l'Eucharistie, le Christ, notre Seigneur, j'ai péché en pensée, pour l'Eucharistie, le Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, pour l'Eucharistie, le Christ, notre Seigneur, j'ai péché en pensée, Dago, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde, d'aille-nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux, de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Jésus-Christ, pour l'Eucharistie, le Christ, notre Seigneur, j'ai péché en pensée, pour l'Eucharistie, le Christ, notre Seigneur, j'ai péché en pensée, Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est tout un processus qui aboutit au Saint-Sacrement. Ce Saint-Sacrement, je voudrais nous rappeler, nous renvoyer à ses débuts. Souvenez-vous à travers nos lectures, il y a 2000 ans, à l'avènement de Fofo Jésus-Christ, lors de son dernier repas, celui-là qu'il prit avec ses douze apôtres, ses proches collaborateurs. Au début du repas, il a pris le pain. Il rendit grâce à Dago, le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres qui étaient présents en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je voudrais que vous fassiez attention à deux vers ou là. Il a rendu grâce et il a béni. Et à la fin du repas, il a pris la coupe. Il a aussi rendu grâce et il a béni. Ça veut dire que ça fait objet de bénédiction, de sanctification. Que nous avons perpétué, que nous perpétions depuis les apôtres jusqu'ici. Ça ne se fait pas n'importe comment, vous le voyez, quand les prêtres célèbrent. C'est le plus grand souvenir d'amour, de partage, partage de son corps et de son sang que Jésus nous a laissé. Comment ne pas le fêter ? Nous dirons toujours « Jelly, Jelly » à Dago et merci à son fils, notre frère, notre grand frère, Foufou Jésus-Christ, par qui tout cela se réalise. C'est un don de soi qui, depuis ce temps, continue de nous maintenir dans le Christ. C'est un don de soi. Ça veut dire que même si c'était prévu, c'est un sacrifice que lui-même il a consenti, qu'il a accepté de faire. C'est un effort louable. En matière d'effort, Et vous savez, Jésus-Christ est venu accomplir tout cela parce que son père le lui a demandé et qu'il a accepté de faire ce don de soi il y a 2000 ans. Je nous renvoie beaucoup d'années derrière pour nous rappeler au temps d'Abraham, notre aïeux, quand Dago lui a demandé d'aller offrir son fils un holocauste. Abraham n'a pas discuté, il a pris son fils unique et il est allé effectivement sur la montagne pour sacrifier l'enfant. rappelez-vous quand il a pris le couteau pour l'égorger, pour le sacrifier, Dago l'a dit ne fais pas ça. Ne lui fais pas de mal. Regarde dans le buisson qui est à côté, tu verras un bélier qui s'est pris les cornes dans le buisson. Prends ce bélier et offre-le-moi en place de ton enfant. J'ai vu à quel point tu m'obéis si tu as accepté de me sacrifier ton enfant unique et de dire et de dire puisque Abraham tu n'as pas hésité à le faire pas de là ce que je te donnerai beaucoup d'enfants qui seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et les sables du bord de la mer. J'enverrai moi-même mon fils pour sauver l'humanité, pour sauver tes enfants. C'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans. Donc il y a un effort qui appelle le réconfort. Il y a un effort nécessairement en toutes choses et tout chrétien tout Dagbovi devrait le savoir il y a un effort d'abord qui appelle le réconfort. Ça nous a été dit dans la première lecture dans laquelle Dagbo a arraché ses enfants israéliens de la servitude et de l'esclavage en Égypte. Il leur a fait traverser le désert pendant 40 ans. déserts arides de chaleur de scorpions de famine et de soif. Il a dit je le fais pour vous éprouver pour éprouver votre foi. Je le fais pour voir jusqu'à quel niveau vous m'obéirez vous m'obéissez. Et vous savez que ça n'a pas été facile. 40 ans de traversée du désert. 40 ans de traversée du désert à l'issue desquelles ils ont pu joindre la terre promise. vous retiendrez tout cela pour dire que ce qui se passe aujourd'hui avec nous dans la mission de Baname ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Et ça devrait être toujours comme ça dans la vie des hommes. Il faut souffrir avant de prétendre à un quelconque bien. Il faut l'effort avant le réconfort. C'est important. Rien n'est acquis facilement dans la vie. Dagovi, vous savez ce dont je ferais allusion en disant que nous traversons des moments un peu difficiles qui demandent que chacun fasse d'efforts et que ce n'est qu'au bout de cet effort que nous pourrons espérer un réconfort. Oui. Le réconfort, nous l'aurons parce que Dago promet et il le fait. Dieu promet et il le fait. Dieu a promis et il le fera. Donc restons tout en confiance. Restons tout en confiance parce que nous savons que Jésus ne nous a jamais laissés. Il est dans ce pain qui nous a fait partager il est dans cette coupe. Sa coupe, la coupe de son sang que nous buvons. Donc Jésus ne nous laisse pas. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il y a, je vais vous dire, mes frères, sœurs, il y a de la vérité dans ce que l'on dit que tout le monde ne croit pas, la vérité de la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. il y a des prêtres qui en célébrant après avoir consacré l'hostie et le vin ont eu quelquefois d'hésitation dans leur cœur, ça c'est arrivé, qui ont eu des questionnements qui se sont dit est-ce que vraiment Jésus est là-dedans ? Et vous avez entendu des histoires des prêtres qui ont levé le corps du Christ consacré et qui n'ont jamais pu le descendre parce que leur foi a chancelé, parce qu'ils ont douté de la présence du Christ. Je vous dirai mieux, il y a 1200 ans, ça a dit 8 siècles après Jésus, il y a eu un grand mystère ça s'est passé en Italie dans le village en ce temps village de Lanchiano le village de Lanchiano où le prêtre célébrant après avoir consacré l'hostie et le vin qui se transforme en corps et en sang de Jésus s'est mis à douter. Alors dans sa main l'hostie est devenu une viande et le vin qu'il a consacré est devenu effectivement sang il y a 1200 ans des échantillons de ce corps-là qui est de cette chair qu'il a eu et de ce sang ont été analysés à travers le temps et récemment je crois en 2012 la dernière fois en 2012 parce que depuis 1200 ans la chair est restée vivante ça n'a pas pourri et ça n'a pas été conservé et le sang s'est transformé en caillot bien sûr mais resté sang donc les dernières analyses qui ont été faites par les experts plusieurs experts assemblés ont confirmé que c'était vraiment de la chair avec tout ce que la chair comporte de nos jours dans les analyses médicales et ils n'ont rien compris que cela puisse être conservé pendant tout ce temps pendant 1200 ans et la conclusion leur conclusion a été que cette chair est vraiment chair et ce sang est vraiment sang c'est ce que vous allez manger que vous allez boire tout à l'heure la chair du Christ dont je viens parler dans l'évangile par l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure en disant je vous donnerai ma chair et mon sang à manger et à boire ceux qui mangeront cette chair et qui boiront ce sang auront la vie éternelle et à leur mort je les recevrai c'est aussi de ce corps de Jésus et de son sang que l'apôtre Paul a parlé dans la deuxième lecture en disant le pain que nous partageons l'unique pain que la multitude se partage ainsi que la coupe que cette même multitude se partage fait de nous un seul homme un seul homme en Jésus Christ donc frères et sœurs c'est un mystère qui est grand qui est important et qui mérite d'être célébré annuellement ce que nous faisons aujourd'hui et je vous invite à la méditer et à l'apprendre très au sérieux parce que le Saint Sacrement ce n'est pas de l'amusement les chrétiens le savent ils le comprennent et ils l'ont adoré depuis 2001 en tout cas et physiquement avant que Dieu le Père n'arrive dans la chair et à Guadamain depuis 11 ans je vous invite à apprendre tout cela très très au sérieux et on n'a pas oublié surtout l'enseignement qui est dans la première lecture du réconfort que l'on doit avoir après l'effort je vous remercie en vous invitant et comme j'ai vu que vous le faites là à adopter les mesures préventives contre le coronavirus qui se vit en ce moment merci beaucoup je crois en Dieu je crois en Dieu je crois en Dieu par les pharisiens ainsi que ses frères et ses conspillates il a été crucifié il est mort et a été ensevelu elle est descendue au royaume des morts et il a réjustité après Dieu le troisième jour avant de monter auprès de Dabo Dieu le Père il a envoyé assis auprès de Dabo Dieu le Père Tout-Puissant ce même Dabo qui est d'abord revenu dans toute sa gloire se manifester au petit reste d'Israël selon la promesse faite à Abba et renouveler à son fils satanier le royaume de lui il renverra encore son fils juger les humains qui ne l'ont pas reçu c'est pourquoi moi d'Amonie je confesse ma foi et à la fin de la persécution et à la fin de la persécution de la peau céleste descendu avec la peau sur la terre à la même belle vie après les jours de tribulation qui est purifiée en la terre et à la vie éternelle pour nous à la peau comme terre Amen Tout le monde a besoin de pain pour vivre le pain matériel pour nourrir le corps le pain de la parole pour nourrir l'âme et le pain de l'amour pour nourrir le cœur Laissons monter vers Dabo notre prière et demandons-lui de combler toutes nos seins et demandons-lui à la même et demandons-lui Pour les pasteurs de notre Église, que la fête du Saint-Sacrement célébrée aujourd'hui soit pour chacun d'eux un moment de communion intense et de joie avec Jésus dans le mystère de l'Eucharistie. D'abord, remplis-nous de ton esprit. Pour les pays en quête de justice et de liberté, que Jésus, don de Dieu, puisse y être accueilli comme nourriture pour la vie du monde, d'abord, sois favorable à nos appels. D'abord, comme nos pères, tu nous fais marcher dans le désert pour jauger notre foi. Donne à ton peuple de répondre positivement à ton attente par son obéissance et sa fidélité. Tends l'oreille à nos supplications. Pour notre communauté chrétienne, qu'elle trouve en Jésus pain de vie, la vraie nourriture dont elle a besoin pour témoigner de la bonne nouvelle. D'abord, sois favorable à nos appels. Sous-titrage ST' 501 D'accord Dagbo, Dieu de tendresse et d'amour, Toi qui ne cesses de nourrir ton peuple avec générosité, Afin que Pierre parvienne là où tu veux le conduire, Entends notre prière. Accorde à tous tes enfants la nourriture qui fait vivre, Par Jésus Christ, le Christ, notre Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Amen Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous emprenner de ta grâce Et connaître déjà la vie du royaume, voilà pourquoi du ciel et la terre t'adorent. Il chante le cantique de l'alliance et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sous-titrage ST' 501 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 De même Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Faisons ici Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Dagbo, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'y a pas au corps et au sein du Christ, nous sois rassemblés par toi-même, Dagbo, à notre seul corps. Souviens-toi d'abord notre Dieu, de ta très sainte église rependue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité avec ton vicaire et frère jumeau de Foube Jésus, le Père Christophe XVIII Ses collaborateurs directs, les cardinaux, les évêques représentants de ton vicaire dans les diocèses ou non En particulier ton serviteur Eminence Louis Junior et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi Dagbo, Dieu de bonté et de miséricorde Sur nos taux, Dagbo est ici présent, nous implorons ta bonté Nous implorons ta bonté, particulièrement sur toutes les intentions déposées à ton hôtel Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux Avec les apôtres les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange par Jésus Christ ton fils d'un aimé Par lui, avec lui et en lui A toi, Dagbo, Dieu tout puissant Toi qui es fait, qui esprit chère A qui revienne toute honneur et toute gloire Pour les siècles sans fin Amen Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue de Dagbo Notre Père Il est aux cieux qui se fassent à ton amène avec nous Que ton nom soit sanctifié comme depuis elle s'origine Que tu sois notre roi comme tu es celui des saints du paradis Que ta volonté soit faite sur la terre comme du ciel Déversons-nous telle grâce ou telle surface tout ce dont tu nous as déjà compris Donne à nos frères le pain quotidien comme tu nous en donnes Pardonne-leur comme tu nous pardonnes Et délivre-leur de tout mal comme tu nous bénis Épargne-leur de toute mortation comme tu nous en épargnes Et conduis-nous à la prière de l'aide Amen Délive-leur de tout mal, Dagbo, notre Père Amen Délive-leur de tout mal, Dagbo, notre Père Délive-leur de tout mal, Dagbo, notre Père Délive-leur de tout mal, si présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles Amen Délive-leur de toutes sortes de maladies Même incurables des envoûtements de mauvais sort Amen Épargne-leur des accidents mortels, des pièges de Satan et de ses suppôts Faites la grâce à la santé de l'âme et du corps Et donnes la paix à notre temps Amen Donnes la paix aux Dagbovies Donnes la paix à leur conscience et bénis-les Amen Bénis toutes leurs activités qui t'honorent Leurs familles Accordes du travail aux chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent Amen Par ta divine miséricorde L'ibène de l'enveiglement du péché L'ibène de l'endoucissement du cœur Rassume-nous devant nos ennemis et nos persécuteurs En cette vie où nous avons foi en ta puissance Et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets Ainsi que l'avènement de Jésus-Christ notre Souverteur Grâce et à toi qu'appartiennent Le règne de la puissance et la gloire Pour les cieux s'entraînent Amen Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Ce d'hier et d'aujourd'hui Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Ne regarde pas nos infidélités Ne regarde pas nos transgressions de ta loi Ne regarde pas nos manques d'amour Nos manques de miséricorde Et nos manques d'humilité Mais la foi et l'attachement de ta très sainte Église Et pour ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles sans fin Que la paix de Dago, notre Dieu, soit toujours avec vous Et avec vous aussi Frère et chère de la charité Dans l'amour de Christ, nous donnez-vous la paix L'amour de Christ, nous donnez-vous la paix Je vous laisse l'amour de Dieu Le péché de mon cœur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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